bonjour à tous donc je vais vous faire un nouveau tuto pc à savoir que comment fait-on pour faire donc un windows portable alors il faut savoir une chose très importante c'est que beaucoup de personnes pensent que si vous n'avez pas bien sûr un pc avec donc les configurations un disque dur et ses barrettes de ram vous ne pouvez pas bien sûr lancer un standard exploitation ce procédé bien sûr n'aurait pas cru être possible sauf que bien sûr depuis quelques temps un nouveau procédé a démontré qu'on peut faire un windows portatif par rapport donc un effet bootable portatif aussi bien par un format donc par clé usb que par dvd ou blu ray alors la chose est tout à fait simple c'est que il faut savoir que bien évidemment un simplication normalement classique fonctionne directement donc par rapport donc au fait de son de son de ses cartes de ses composants de ses barrettes de ram et autres le grand avantage que vous avez par rapport à ça c'est que déjà vous n'utilisez pas les barrettes de mémoire pour lancer l'application par rapport au fait que situation est lancé directement comme une clé donc vous ne consommez absolument rien le grand avantage par rapport à celui-ci c'est que la vitesse d'exécution est beaucoup plus rapide et simplifié le désinconvénient c'est que vous pouvez faire aucune modification par rapport à cet os vu qu'elle est en format iso donc vous ne pouvez pas apporter de grosses modifications par rapport à ça mais après vous pouvez faire d'autres modifications par rapport à un autre disque dur par rapport à celui-ci pour lui apporter des choses alors la manière donc de le faire fonctionner tout à fait très simple tout d'abord je vous conseille d'aller sur major geek.com pour télécharger directement donc le programme d'application windows 7 usb dvd de blood toss une fois que vous avez lancé ce programme donc la facilité est de prendre directement l'iso concerné alors moi je vous conseille directement donc de les prendre sur un torrent ou autre sont très faciles d'accès donc je voulais chercher pour les différents iso que vous trouvez aussi bien pour la version 7 8 et 10 il existe aussi un autre qui est pour la version xp que je vous explique juste après par rapport à la vidéo donc vous sélectionnez donc la question par rapport au fait donc de le format iso par rapport windows que vous voulez alors prenons mettons pour le nouveau qui sortit à savoir pour le windows 10 vous prenez donc son iso vous suivez la chose et là vous choisissez donc le format que vous voulez par rapport au fait de le faire en même bout alors rappel que lorsque vous le prendrez cette clé et que vous le ferez sur un blu ray n'oubliez jamais que lorsque vous devez le faire sur un nouveau pc n'hésitez jamais donc à configurer par rapport au bios déjà le bot automatique qu'il est et de bien sûr par toujours la touche f12 pour bien pré sélectionner donc le format donc de la clé ou l'autre directement par l'effet bootable donc mettons que je veuille se faire sur une clé usb voyez-vous je sélectionnerai une clé disponible je fais la chose et je n'ai qu'à faire donc comment c'est le copie et ma clé sera parfaite par rapport au format bootable de celui-ci donc à voir les différents donc os directement bootable à un effet donc rapidement que vous pouvez faire n'importe quoi au niveau de votre simulation lire regarder jouer ou autre c'est un effet donc très intéressant alors concernant windows xp est beaucoup plus différent parce que pour celui ci vous devez avoir ce programme à savoir pe builder alors il est très différent à savoir que lui voilà donc vous devez bien sûr trouver un format donc xp condition le graver bien évidemment sur le format donc prédictionner par rapport à ce que vous voulez bien sûr les formats donc xp sont légèrement différent par rapport au choix alors pour ma part je n'ai pas vu un format usb par rapport à ce programme ou à moins que je n'ai pas complètement étudié celui ci donc voici comment vous faites vous placez tout simplement donc le format donc xp que vous avez entre avec vous le sortir là vous le voulez par rapport au format donc là où vous ferez gravé pour le format iso et lorsque vous aurez fait il reste plus qu'à lancer et c'est faire les choses étant fini donc un bout usb à l'avantage comme bien sûr de pouvoir lancer directement sur l'exploitation n'importe quel pc sans avoir un disque dur donc ce qui peut être très intéressant pour pouvoir regarder faire un film ou autre donc c'est une astuce qui peut à la fois vous aider lorsque vous êtes en panne ou autre ou sur un pc qui est en panne aussi